bonjour aujourd'hui on va voir comment créer un logo à partir d'une grille donc j'ai pris celui là comme modèle à recopier évidemment ce n'est qu'un exemple c'est un prétexte pour vous montrer comment on se sert d'une grille pour faire facilement ce type de logo je montre d'autres exemples ici que j'ai trouvé facilement sur le web vous voyez qu'on a toujours toujours la même la même structure ça va construire ça avec les mêmes outils mais on peut avoir une diversité de formes assez dingue donc je vous montre les outils de base comme je vous l'ai dit ça c'est un prétexte pour voir les outils et à partir de ça vous pourrez faire tous les logos que vous voulez avec cette structure donc je vais prendre mon outil grille alors là je l'avais déjà utilisé on voyait directement souvent il est sous l'outil trait donc pour qu'il apparaisse il faut rester cliquer assez longtemps pour avoir tous les outils je prends ma grille je fais cliquer glisser donc il faut que j'ai neuf cases 9 à 9 rangées 9 colonnes donc là vous voyez je n'ai pas lâché le bouton de ma souris je suis toujours en train de créer ma forme et avec les flèches au bas et gauche droite je peux régler le nombre de gris le nombre de lignes et le nombre de colonnes donc là on va voir le nombre de lignes donc là j'en ai deux on va faire 3 4 5 6 7 8 9 pour les colonnes donc 2 3 4 5 6 7 8 9 je ne lâche toujours pas le bouton de la souris moi je veux les carré parfait donc je vais maintenir ma touche shift enfoncé donc regardez bien là je vais exagérer volontairement j'appuie vous voyez ça c'est parfait je vais dupliquer ma grille donc je fais alt alors je vous ai pas expliqué il faut d'abord sélectionner je vois que c'est sélectionné parce que j'ai mes points blancs ensuite je maintiens ma touche alt enfoncé vous voyez une flèche blanche qui apparaît ça indique que je vais pouvoir dupliquer seulement je veux pas dupliquer n'importe comment je veux que ce soit exactement en dessous donc toujours en maintenant ma touche alt enfoncé sans lâcher le bouton la souris je vais appuyer sur shift et ça m'aligne directement ma grille et avec les aimants donc les repères commentés que vous voyez apparaître en rose je vais pouvoir la mettre parfaitement dessous ça c'est parfait avant d'aller plus loin on va mettre notre espace de travail en forme là il ya à peu près rangé mais souvent on a des panneaux un peu partout là en plus je fais la démo sur l'ordinateur de sur l'ordinateur portable avec un petit écran on peut vite vite être encombré donc on va aller dans fenêtre espace de travail je vous conseille de prendre les indispensables classiques et on fait réinitialiser les indispensables classiques on vérifie bien qu'on a le panneau propriété qui est là si vous ne l'avez pas vous faites fenêtre propriété ce panneau ils vous êtes toujours prend je veux placer sur ma grille des lignes qui me permettraient d'avoir mes angles ici donc je vais prendre mon outil trait et là je regarde à peu près long qui est ici donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de rigoureusement identique je veux juste que ce soit à peu près à peu près la même chose donc je fais un trait ici c'est parfait je sélectionne je fais alt clic pour en avoir un deuxième et là je voudrais une symétrique on va dans le panneau propriété toujours en l'ayant sélectionné regardez ici c'est pour ça que le panneau propriété fait gagner un temps fou voilà symétrique parfait je sélectionne les deux heures pour sélectionner les deux comment j'ai fait je sélectionne le premier je maintiens ma touche shift enfoncé je clique sur le deuxième les deux sont sélectionnés et ensuite je fais contrôle j sur pc ou comment j sur mac ou bien objets associés pour les avoir groupés c'est à dire que quand je sélectionne un l'autre suit automatiquement je vais vouloir le placer au centre de ma grille maintenant on va voir comment centrer très précisément les choses je vais prendre mon outil plan de travail ici ça me sélectionne par défaut mon plan de travail mon plan de travail 2 sur lequel je suis si vous ça ne fait pas ça vous cliquez simplement dessus en prenant toujours l'outil plan de travail vous cliquez sur le plan de travail sur lequel vous voulez intervenir dans le panneau propriété on a option du plan de travail ce qui va nous intéresser c'est de cliquer sur afficher le repère du centre je clique sur ok et ça me met un repère ici on va pouvoir glisser un repère donc moi j'ai les règles qui sont déjà affichés alors les règles c'est la barre qui est là et là c'est contrôle r ou commande r pour afficher sinon c'est dans affichage règles masquer ou afficher les règles je vous conseille d'apprendre ce raccourci par coeur c'est bien plus efficace donc ici j'ai mes règles quand on fait un cliquer glisser depuis la règle donc par exemple ici je fais cliquer je glisse ça va permettre de créer un repère et mon repère je vais pouvoir le positionner exactement sur mon le repère de mon plan de travail alors pour que vous voyez bien j'ai décalé un petit peu je fais cliquer glisser et comme ça je peux positionner exactement sur le repère de mon plan de travail et ça ça va me rendre service pourquoi parce que ensuite ma grille ici je vais pouvoir la positionner exactement au centre regardez j'ai intersection qui est marqué l'intersection de ma grille vient se positionner sur mon repère mon repère et enfin ma grille est parfaitement aligné sur le repère ensuite je prends ces éléments là et je vais pouvoir aussi venir positionner donc j'ai zoomé pour que vous voyez bien je vais pouvoir positionner l'intersection l'intersection ici alors là je tiens à préciser qu'on fait pas un travail au dixième de millimètre pour un niveau plus avancé on irait encore plus loin là ça vous permet déjà de découvrir des outils et de faire du travail propre donc je répète aussi les raccourcis qui sont intéressants contrôle plus contrôle moins pour zoomer et barre d'espace enfoncé pour se déplacer ensuite j'ai observé qu'on avait cette ligne jusqu'au premier angle ici donc je vais placer un repère à c'est donc là on a 3 4 5 6 7 je vais monter mes angles ici je maintiens ma touche shift enfoncé alors je commence à glisser je maintiens tout shift enfoncé pour que ça reste bien aligné et je viens le positionner ici c'est parfait on voit maintenant que je vais avoir besoin de poser positionner d'autres ongles ici faire cette découpe là donc pour ça on observe qu'on a toujours la même épaisseur donc on aurait plusieurs façons de faire ça moi je vous montre quelque chose de simple je crée un carré je vais le mettre dans la même couleur on va le mettre en rouge et ce carré là je vais venir lui faire faire une petite rotation voilà pour qu'il vienne s'aligner ici ça va me faire un repère pour venir placer mes angles juste au dessus alors je fais un cliquer glisser avec la touche alt enfoncé comme on vient de voir et je viens me positionner ici une fois qu'on a fait ça en fait on a presque fini le plus compliqué en fait au départ c'est de placer ses repères là j'ai mis un petit peu de temps pour vous expliquer mais en fait quand on sait le faire c'est fait en c'est fait en moins d'une minute maintenant on va transformer tout ça en repère donc j'ai fait un cliquer glisser pour sélectionner et mes grilles et mes angles et ensuite je vais aller dans affichage repères créer les repères et tout ce que j'ai fait jusque là s'est transformé en repères donc je vais pas m'arrêter là je vais toujours dans affichage repères et verrouiller les repères ensuite ça va être assez simple comme je vous le disais on a presque fini je prends mon outil plume je vais prendre une couleur rouge un contour un peu plus épais pour que vous voyez bien et je vais venir dessiner point par point exactement ce que j'ai sous les yeux sachant que quand je m'approche vous voyez grâce à mes repères ça m'aimante mon point alors je fais un premier clic ici vous voyez je commence à avoir une ligne deuxième clic ici alors là je fais une petite interruption en faisant ma grille je vois que j'ai oublié de mettre un autre repère pour cette ligne là ici je suis bloqué donc on va corriger ça très facilement je fais affichage repères déverrouiller les repères je prends je vais me remettre mon petit carré rouge comme j'ai fait tout à l'heure je prends mon repère je fais cliquer et glisser et voilà je refais repères verrouiller les repères je reprends mon outil plume et vous voyez quand je m'approche ça m'indique un point d'ancrage pour repartir de mon tracé mon tracé est complet je clique ici pour inverser la couleur ensuite je vais aller masquer mes repères voilà à partir de notre grille on a on a pu créer cette forme cette forme là qui est extrêmement régulière et qui permet comme je vous le disais à partir de ce principe là de créer toutes sortes de choses après c'est votre imagination qui vous guide et un peu d'observation par exemple ici j'ai l'impression que les barres jaunes elles sont deux fois plus petites que les barres noires donc c'est à vous d'analyser la géométrie de voir ce que vous voulez faire voilà pour aujourd'hui n'oubliez pas de liker si je vous ai appris quelque chose on 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 Sous-titrage ST' 501